L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 48-288-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous! Mercredi 27 novembre 2019, l'Agence canadienne d'inspection des aliments est à Montmagny. Teste du système d'alerte d'urgence du Canada, en alerte prévue pour aujourd'hui, 27 novembre. Le gouvernement du Québec facilite l'accès à l'école d'entrepreneurship de Beauce à plus de 700 entrepreneurs. Reprise des opérations au Canadien national, résidence pour aînés, les travailleurs demandent l'intervention du gouvernement. Et au sport, deux podiums provinciaux pour le CPA de la Poquatière. Et le Canadien est corrigé 8 à 1 par les Browns, au Centre-Belle. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mesdames et Messieurs. D'ici la fin de la semaine, les citoyens de Montmagny ne doivent pas s'étonner d'apercevoir, aux abords des rues, des personnes identifiées aux couleurs de l'Agence d'inspection des aliments. Ces inspecteurs, qui ont toutes les autorisations requises pour travailler sur le territoire, ont le mandat d'effectuer des analyses sur certaines essences d'arbres et de végétaux. Précisons qu'aucune coupe d'arbres n'est envisagée dans le cadre de leur travail. Dans la mesure du possible, ils devraient d'ailleurs demeurer dans les emprises de la Ville et ne pas empiéter sur les terrains privés. Les citoyens auraient des questionnaires. Qui aurait des questionnements ou souhaiterait en savoir davantage sur cette démarche, sont invités à composer le 248-3032-88-288-3032. Des alertes d'essai seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles dans la plupart des provinces et des territoires du Canada. En effet, le 27 novembre, aujourd'hui, un message public d'essai sera émis via En alerte, le système d'alerte d'urgence du Canada, par la plupart des organisations de gestion des urgences des provinces et des territoires. Chaque province ou territoire participant diffusera ainsi un message d'essai à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles à l'heure indiquée ci-dessous. Les systèmes En alerte ont été utilisés pour émettre des alertes d'urgence à la radio et à la télévision depuis 2010 et via les appareils sans fil compatibles depuis 2018. Au 20 novembre, En alerte a permis aux autorités gouvernementales de diffuser 130 alertes d'urgence depuis le 1er janvier 2019 et 1413 depuis sa création en 2010. L'essai de chaque composante du système à l'échelle nationale est une partie importante de tout système d'alerte au public. Cela permet d'ailleurs de valider et d'améliorer la performance et la fiabilité du système afin de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu en cas d'une situation qui représenterait une menace imminente pour la vie. Toutes les personnes et tous les territoires n'ont pas eu besoin d'émettre une alerte réelle. Les alertes de test montrent aux Canadiens à quoi ressemblera une alerte d'urgence en cas de situation de danger à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles. Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Palmorex, opérateur de l'infrastructure technique dans l'alerte, connu sous le nom de système d'agrégation et de dissémination nationale d'alerte. Depuis le 6 avril 2019, tous les nouveaux appareils vendus au Canada sont compatibles avec le service d'alerte sans fil au public. À mesure que de plus en plus d'appareils compatibles remplacent les plus anciens, un plus grand nombre de Canadiens pourront recevoir des alertes d'urgence sur leur appareil sans fil. En plus d'être compatibles avec le SASFP, le périphérique sans fil doit également disposer de la version la plus récente du logiciel à être connecté à un réseau LTE pour pouvoir recevoir une alerte d'urgence. En alerte est conçu pour envoyer des alertes critiques et susceptibles de sauver des vies aux Canadiens en cas d'urgence. Il a été développé en collaboration avec les agences gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales, Pellemorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Compte tenu de l'importance de prévenir les Canadiens des menaces éminentes à la sécurité de la vie et des biens, les Canadiens n'ont pas la possibilité de se désinscrire de ce service essentiel et vital. Pour le Québec, le test aura lieu à 13h55 aujourd'hui. Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 2,2 millions de dollars à l'École d'entrepreneurship de Beauce pour lui permettre notamment d'accroître son accessibilité à un plus grand nombre d'entrepreneurs en provenance des différentes régions du Québec, ainsi que de renforcer la complémentarité et la flexibilité de son offre de services. Pour réaliser ce projet, le ministère de l'Économie et de l'Innovation consente un montant de 1,2 million de dollars par l'entremise du programme d'aide à l'entrepreneuriat, tandis que le secrétariat à la jeunesse verse une somme de 1 million de dollars pour le projet « Soutien à l'entrepreneuriat jeunesse et à la relève ». Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, en a fait l'annonce lundi. Dans un premier temps, l'École d'entrepreneurship de Beauce vise à augmenter l'accessibilité à ses programmes de formation élite et émergence, particulièrement pour les entrepreneurs qui, à court terme, ne pourraient y participer pour des raisons financières. Dans un deuxième temps, elle souhaite organiser 13 camps d'entraînement entrepreneuriaux pour les entrepreneurs qui fréquentent diverses associations locales en entrepreneuriat, dont cinq consacrées aux jeunes de 35 ans et moins. En complémentarité, une offre destinée aux jeunes entrepreneurs par le biais du volet jeunesse et relève vise à rendre les formations d'école plus accessibles à ces derniers en développant une formation adaptée et plus abordable. Un recrutement ciblé sera effectué auprès de cette clientèle. Nous tenons parole. Nous dépassons l'engagement pris lors de la campagne électorale par le premier ministre en offrant aujourd'hui tous les outils pour rendre l'École d'entrepreneurship de Beauce plus accessible à la population. La Beauce est le paradis des entrepreneurs et nous avons encore plus besoin d'entrepreneurs et de relèves partout au Québec. L'École est un modèle unique de soutien offert par et pour les entrepreneurs en vue d'assurer le développement de leur entreprise. Grâce aux aides financières accordées par le secrétariat à la jeunesse et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, les jeunes auront accès plus facilement aux formations et seront encore plus outillés pour faire prospérer leur entreprise et donc créer des emplois de qualité. Il est important de rappeler que l'entrepreneuriat est un élément clé pour soutenir la compétitivité du Québec, conserver nos sièges sociaux ici, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'emploi. Mais surtout, il contribue favorablement au maintien de nos populations ici, en Beauce et dans l'ensemble des régions du Québec, a déclaré le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre Samuel Poulin. Pour la ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Marie-Ève Proulx, il s'agit d'une bonne nouvelle. Au Québec, les dirigeants d'entreprises exercent leurs activités dans des régions et des secteurs distincts. C'est pourquoi des approches diversifiées doivent être mises en place afin de répondre aux spécificités de chaque région du Québec. Quiconque a le potentiel et le désir d'entreprendre se doit d'être encouragé et appuyé en fonction de sa réalité et de son âge. La formation offerte par l'École d'entrepreneurship de Beauce multiplie les chances de réussite pour les entrepreneurs québécois actuels et futurs. « Plus il y aura d'entrepreneurs et d'emplois, plus nos régions continueront de prospérer », a déclaré la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Rappelons que fondée en 2010, l'École d'entrepreneurship de Beauce a mis en place les conditions optimales de transmission et de partage d'expériences et de connaissances entre des entrepreneurs afin de contribuer à leur progression et d'optimiser les résultats de leur entreprise. L'École offre trois programmes, le CEED, l'Émergence et l'Élite. Également, plusieurs formations sont disponibles comme les bootcamps en entrepreneuriaux et les formations 24 heures. Le projet de EEB s'inscrit dans le cadre des annonces budgétaires de 2019-2020 et en continuité avec la mesure 6 du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat. Débuté en juin 2019, le projet se terminera au plus tard le 31 mars 2022. Une entente entre le Canadien national CN et ses 3200 chefs de train et membres d'équipes de manœuvres met fin à la grève qui durait depuis une semaine dans cette compagnie ferroviaire. On en parle dans 30 secondes. Le samedi 14 décembre, assisté au concert de Noël à l'Église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le cœur du monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des Marc Guillers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'Église Saint-Thomas le 14 décembre, 20 h, remis au lendemain à 14 h en cas de mauvais temps. Les opérations normales du CN devaient reprendre ce matin, mercredi, à 6 h, heure locale, partout au Canada. Mais certains devaient recommencer à travailler hier après-midi, mardi. On n'est pas sortis à genoux. On est sortis avec ce que l'on voulait avoir, a dit Alain Gassien, président général du syndicat des Timsters pour l'Est du Canada, avec le sourire aux lèvres à TVA Nouvelles. Les détails de l'entente ne seront pas divulgués avant que les syndiqués puissent en prendre connaissance et voter pour approuver ou non cette nouvelle convention collective. J'ai bon espoir que ça va être oui, a précisé M. Gassien, qui dit n'avoir pas dormi depuis deux jours afin de mener les négociations. Les résultats du vote devraient être connus d'ici huit semaines, selon la compagnie ferroviaire, qui affirme qu'aucun moyen de pression n'aura lieu d'ici là. Nous voulons remercier nos clients pour leur patience et leur soutien et les assurer que nous nous préparons à reprendre toutes nos activités ferroviaires dès que possible, a affirmé le président et directeur général du CERN, Jean-Jacques Ruet, par communiqué. Je voudrais également remercier personnellement nos employés qui ont contribué à faire circuler les trains à capacité réduite de façon sécuritaire. Ce débrayage avait perturbé les activités de nombreuses industries, notamment celles des agriculteurs dont les livraisons de propane avaient été réduites ou même arrêtées, ce qui avait de graves conséquences sur la récolte de grains au Québec. Des travailleurs de résidence privée pour personnes aînées et des élus de l'opposition interpellent le gouvernement caquiste pour qu'il impose des conditions de travail minimales dans ce secteur d'activité. À l'heure actuelle, selon des estimations syndicales, des milliers de préposés aux bénéficiaires ou aux services auxiliaires, soit l'entretien ménager, cuisine, etc., gagnent moins de 15 $ l'heure dans ces entreprises au Québec, ce qu'ils jugent insuffisant. L'argument de certaines résidences privées, voulant que le personnel soit rémunéré selon la compétence et l'expérience, ne tient pas la route, a soutenu, dans un langage coloré, la présidente du syndicat québécois des employés de services FTQ, Sylvie Nelson, mardi. « C'est écœurant de dire ça. C'est débile. Ça n'a pas de bon sens de ne pas être capable de payer du monde 15 piastres de l'heure pour prendre soin des aînés qui ont travaillé toute leur vie, s'est-elle exclamée, devant des appartements privés pour personnes âgées sur le chemin Saint-Louis à Québec. » Au moment où la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, dévoilait le concept des maisons des aînés, quelques 375 travailleurs de quatre résidences privées de Québec, Anjou et Saint-Jean-sur-Richelieu entamènent une grève pour attirer l'attention des élus sur leurs conditions. Cette grève se poursuivra jusqu'à samedi pour la plupart des complexes touchés. Les services essentiels sont maintenus et l'impact est faible pour les résidents, selon le syndicat. Les planchers seront lavés moins fréquemment ou les menus seront moins élaborés, à ton donné en exemple. Dans les faits, les griffistes assumeront entre 80 et 90 % de leurs tâches. Les syndicats réclament que les salaires à l'embauche passent à 15 $ l'heure et une augmentation minimale de 1 $ l'heure par année pour un contrat de trois ans. Ils demandent que le gouvernement, par décret de convention collective, impose certaines conditions de travail au secteur privé. Je trouve que l'on est sous-payé. On veut avoir un salaire un peu plus haut. Ce n'est pas grand-chose, il me semble. Ce que l'on demande a fait valoir l'une des grévistes, Nancy Laffont, une préposée à l'entretien de 50 ans. Il est à noter que les maisons des aînés remplaceront principalement des CHSLD. Quelques centaines de places seront confiées à des établissements privés conventionnés, une formule hybride entre les CHSLD et les établissements purement privés. Le syndicat québécois des employés de services FTQ est toutefois d'avis que le gouvernement finance indirectement les propriétaires privés par des crédits d'impôt offerts aux locataires, par exemple, et qu'à ce titre, il a le droit de regard sur les conditions d'emploi qui y prévalent. Les syndiqués ont reçu l'appui du député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, et du député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy. Aujourd'hui, c'est particulièrement indécent d'entendre la ministre des Aînés annoncer 2,5 milliards de dollars pour 2 500 places en CHSLD et en résidence privée dans un contexte où ils ne réfléchissent pas à améliorer les conditions de travail des gens qui vont s'occuper des résidents dans ces endroits-là, a déclaré M. Roy. Dans quelques instants, les sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Côté Sports, c'est du 1er au 3 novembre dernier qu'avait lieu la compétition à Gatineau, la compétition provinciale des championnats de la section A de patinage Québec. Du CPA, la poquatière Pierre-Alexandre Hudon et sa partenaire Gabriel Lévesque sont revenus avec une médaille d'or et le titre de champion provinciaux en couple junior. Ils ont effectué le meilleur programme court et libre de la compétition. Du côté d'Alexandre Simard, il est revenu avec le titre de vice-champion provincial en junior avec la médaille d'argent et une sixième place en couple junior avec sa partenaire Esther Fenberg. Cette compétition sert de sélection pour l'équipe du Québec. En effet, Pierre-Alexandre et Gabriel ainsi qu'Alexandre et Esther, simple et couple, ont gagné leur place pour représenter la province lors des défis canadiens et qui auront lieu le 26 août du 26 novembre au 1er décembre prochain à Edmonton, en Alberta. Cette compétition sera le tremplin vers les championnats nationaux de janvier. Claude Julien a parlé d'un effondrement. Philippe Dano a recitlé le mot « inacceptable », le même thème martelé après le revers de 6-5 contre les Rangers de New York. Peu importe le qualificatif, le Canadien a poursuivi sa glissade avec un cuisant revers de 8 à 1 contre les Bruins de Boston, mardi soir au Centre-Belle. Depuis la victoire convaincante de 5 à 2 contre les Capitals à Washington le 15 novembre, le Canadien a maintenant encaissé cinq défaites consécutives. Au cours de cette série noire, la bande-athlots de Julien a marqué 12 buts contre 25 pour ses rivaux. « C'est une question d'équipe », a dit Dano, avec la voix éteinte. « Il n'y a pas un seul joueur qui pourra nous sortir de nos problèmes. Nous devrons y parvenir en équipe. » « Il faut être plus fort mentalement. Il faut se relever les manches. » En matinée, Nate Thompson et Nick Cousins disaient que ce match contre les Bruins servirait de test pour le caractère de l'équipe. Après la débâcle de samedi face aux Rangers, les tricolores voulaient redorer son image. Il n'y a toutefois pas eu de remède miraculeux. À l'image des Blue Shirts, les Bruins ont malmené la pauvre défense du Canadien. Pour la première fois depuis le 9 décembre 2017 face aux Oilers d'Edmonton, au Centre Bell, Carey Price a rangé son masque avant la fin de la rencontre. Il a accordé cinq buts sur seulement onze tirs. Dans le vestiaire de l'équipe, Price a malgré tout gardé son calme. « Toutes les équipes passent à travers ce genre de séquences », a-t-il souligné. « On ne peut pas s'apitoyer sur notre sort trop longtemps. Je suis dans cette Ligue depuis assez longtemps pour savoir qu'il est possible de s'en sortir. » En plus de Price, les Jeff Petrie avec moins quatre, Victor Metté moins quatre, Max Domi moins quatre et Nick Suzuki moins quatre ont sans doute aussi eu de la misère à trouver le sommeil. Sur le plan défensif, Petrie a joué son pire match depuis des Lunes. Le Canadien n'avait pas donné huit buts dans un match à Montréal depuis le 31 janvier 2006 contre les Hurricanes de la Caroline. Pour la première fois cette saison, Claude Julien a retiré Carey Price pendant un match. En deuxième période, le gardien a donné le flambeau à Keith Kincaid. Le numéro 31 a glissé quelques mots à son adjoint avant de retourner s'asseoir calmement au bout du banc des siens. À l'image de l'an dernier, le Canadien, le gardien originaire d'Anahim Blake, connaît un mois de novembre horrible avec un dossier de quatre défaites, quatre victoires et deux matchs nuls en prolongation, une moyenne de 3,64 et un taux d'efficacité de 1,886. En novembre 2018, Price avait conservé un dossier pratiquement identique de trois victoires, cinq défaites et deux matchs en prolongation avec 3,81 et 1,886. Le Canadien n'a pas gagné un seul match depuis les blessures des alliés Jonathan Drouin et Paul Byron. À Boston, c'est un phénomène différent. Malgré la perte de Patrice Bergeron, les Browns restent une équipe dominante avec une fiche de deux victoires, aucune défaite et un match gagné en prolongation en son absence. Pour ce passage à Montréal, David Pasterniak a continué de terroriser les gardiens adverses avec un tour du chapeau et Brad Marchand a obtenu un but et deux passes. Claude Julien avait bon espoir de resserrer son jeu défensif après une sortie de six buts accordés aux Rangers. Il devra ressortir son crayon et son tableau. Pour ajouter à ses malheurs, le tricolore a accordé deux autres buts en infériorité numérique après deux punitions en territoire ennemi. Ce fut donc, et c'est un match à oublier pour les Canadiens de Montréal qui devront se ressaisir s'ils comptent faire les séries éliminatoires qu'ils n'ont pas faites l'an dernier. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 370 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement en espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas. Votre Jean-Coutu de Montmagny a revêté ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean-Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là, année après année. Merci d'entretenir la magie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Le meilleur temps, mossade, humide, froid, ce n'est pas très agréable. C'est une semaine, on avait prévu d'ailleurs, une semaine qui serait à cette image. On pourrait aujourd'hui avoir quelques percées de soleil, mais je vous dirais, ne comptez pas trop là-dessus pour reprendre des coups de soleil. Ce ne sera sûrement pas aujourd'hui. Regarde en détail, d'abord l'image radar qui nous confirme, vous voyez en noir, cette masse nuageuse. Donc, il y a encore beaucoup de nuages dans le ciel et ce sera comme ça tout au cours de la journée. Il y aura des vents qui deviendront du nord-est à 20 km heure en rafale à 40 en la mi-journée. Température stable à près de plus de 1 degré. Ce matin, c'est merveilleux, c'est beau. 3 degrés, les vents sont calmes, donc c'est vraiment un bon début de journée, mais ça va se gâter au cours de la journée parce que les vents vont se lever au cours de l'avant-midi. Donc, pour Montmagny, on parle de moins 1 aujourd'hui, moins 2 pour Lillet et moins 3 pour la Poca-Terre. On pourrait recevoir, je le dis bien, on pourrait, je le dis au conditionnel, moins 2 à 4 cm pour Montmagny et Lillet. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, neige qui débutera justement tôt ce soir. On a cette accumulation que je vous parlais de 2 à 4 cm. Vent du nord-est de 30 km heure avec des rafales à 60, température stable à près de moins 1. Maintenant, on parle de précipitations et je vous ai parlé de 2 à 4 cm pour Montmagny et Lillet. La Poca-Terre, quelques flocons, 10 cm pour Saint-Paul-de-Mommigny et 2 à 4 cm pour Saint-Pamphile. Demain jeudi, faible neige intermittente, donc pas encore de soleil pour demain. Ça devrait cesser en mi-journée, temps nuageux par la suite avec 30 % de probabilité d'averse de neige et des vents du nord-est de 20 km heure avec des rafales à 40, devenant du nord-ouest à 20 et en rafale à 40 au cours de l'après-midi, avec un maximum de 1,0 degré pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage majeu, minimum de moins 5. Et pour jeudi, enfin, du soleil avec un maximum, ce sera plus frais cependant, moins 3 degrés, moins 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 9. Et pour samedi et dimanche, on parle de belles journées ensoleillées avec un maximum de moins 3 pour samedi et de moins 5 pour dimanche. Pour la nuit de samedi et dimanche, ce sera un ciel dégagé, minimum de moins 11. Et pour la nuit de dimanche à lundi, ce sera du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et minimum de moins 7. La semaine débute avec de la neige intermittente, maximum de moins 3. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 8. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 2 le jour, moins 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 7 h 2 ce matin et se couchera à 15 h 58, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 11 degrés et la plus basse en 1997 avec moins 12,5 degrés. En 2013, on a reçu 36,4 mm de pluie. Et en 1998, je ne sais pas si c'est une erreur, mais on parle de 140 cm, ça ne se peut quasiment pas, mais c'est selon des statistiques d'Environnement Canada. Il me semble qu'on s'en souviendrait si elle avait eu tombé au temps de neige. Donc, c'est probablement une erreur de frappe de la part de nos gens d'Environnement Canada. Alors, on va laisser ça sous réserve. Hier, on a enregistré 0,4 mm de pluie, un maximum de 4,1 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 0,8 degrés. Donc, c'était tout près du point de congélation au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est très élevée à 96 % et les vents soufflent de direction est faiblement, pour ne pas dire qu'ils sont presque absents, à 2 km heure. La température actuelle est de 2 degrés et le temps est nuageux. Concernant l'état des routes, la route 279 de Notre-Dame auxiliatrices de Buckland jusqu'à Saint-Lazare s'est partiellement glacée. La route 283 de Saint-Paul-de-Montminy à Montmagny s'est partiellement glacée. Enfin, la 204 de Saint-Camille-de-Lélie jusqu'à Saint-Lucie-de-Beau-Regard s'est partiellement glacée. Voilà, ça complète. Pour les autres routes, toutes les autres routes secondaires ou encore la 132 et l'autoroute 20, c'est sur Pavage. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-6128. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 27 novembre 2019 et c'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 novembre. Il n'y en a pas. Alors, si c'est votre anniversaire et qu'on ne peut pas le mentionner parce qu'on n'en a pas ce matin, eh bien, on vous a oublié. Ou encore, on voulait le faire la semaine passée. Bon, alors, il est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous nous téléphonez au 48241 1313, poste 229, et vous pouvez le faire longtemps d'avance. Nous, on met ça en filière et le jour venu, eh bien, on souligne l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez que ces gens-là peuvent mériter un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, tirage qui a lieu tous les vendredis matins. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jacques Godbout. Jacques Godbout, il est romancier, poète, esséliste, dramaturge, écrivain et cinéaste. Il a 86 ans. Sophie Pelletier, qui est originaire de Rivière-Ouelles, auteure, compositrice, interprète et grande finaliste de Star Academy en 2012. Elle a 33 heures. Elle était venue nous visiter ici, il y a quelques années de ça. Donc, Sophie Pelletier, une charmante jeune fille, auteure, compositrice, interprète. Robbins Givens, actrice américaine. Elle a 55 ans. Pierre Mondoux, exégeois de la Ligue nationale, originaire de la région de Sorel, avec qui j'ai eu l'occasion d'animer certaines soirées. Un bonhomme très sympathique. Il a 64 ans aujourd'hui, Pierre Mondoux. Caroline Kennedy, fille de John F. Kennedy et de Jacqueline Onassis Kennedy. Elle a 62 ans aujourd'hui, Caroline Kennedy. Et on se souvient des disparus, entre autres en 2014, de P.D. James, 94 ans, écrivaine britannique connue pour ses romans policiers, vendus en millions d'exemplaires à travers le monde. C'est également le souvenir du dessin en 2015 de Luca De Filippo, 67 ans, acteur et metteur en scène italien. En 2006, cet excellent animateur, Louis Bilodeau, de Soirée canadienne. Vous vous souvenez sûrement de Louis Bilodeau. Quel animateur et quel succès il a connu pendant, il me semble que c'est 7 ans, à la barre de l'émission Soirée canadienne. Donc, même pas, je m'excuse. Il est décédé à 81 ans. La Soirée canadienne de 1960 à 1983. J'ai 17 ans, c'est 23 ans. Alors, il est décédé à l'âge de 81 ans en 2006. Quel bonhomme et quel animateur et quel style il avait, quelle facilité il avait avec les gens de Soirée canadienne. En 1998 est décédé Roland Albert, le Dr Albert, comme on l'appelait, 57 ans, pédiatre et animateur à la radio de CJRP à Québec. Vous vous souvenez sûrement de cette émission qui a été fort populaire. Dans quelques instants, on va rire un peu avec les trouvailles du prof et notre prof Lavoie. Et en dernière partie de notre émission, on reçoit la présidente de la fondation de l'École Cazot, André Lavallée, et son directeur de l'École Cazot, Bernard Pouliot, donc c'est à ne pas manquer dans la dernière partie de notre émission. Et bien sûr, José Souci sera avec nous pour nous parler des grands sites de l'actualité. Bonne nuit. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. Quatre dentistes, un autodentiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygieniste, d'assistante, désireuse de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision, c'est ma TV. Alors, comme à tous les mercredis, les trouvailles du prof, il est là, le prof la voit, toujours avec son beau sourire. Mais là, regarde la photo d'annière, ses oeufs de sourire. Hé, on passe du palmier à souffleur. Mais, rendu à cette date-ci de l'année, c'est peut-être plus normal d'avoir une souffleur que des palmiers. Il dépend où ce qu'on est. Parce qu'il y a des gens qui sont partis à ma camp, j'en connais, qui sont allés sous les palmiers. Puis il y en a qui sont partis pour l'hiver. Oui. Hein? Oui. Ça va-tu être plate? Un hiver à chaleur. Moi, je sais pas. Non, non. Mais moi, j'ose difficilement imaginer un Noël vert. Bon, ça serait plate. Bing Crosby, c'était le White Christmas. Oui. Mais t'en rappelles-tu, on a eu une coupe d'hiver, là, tout à coup, Noël sous la pluie. Ça, c'était triste, ça. Vers là. Puis moi, je me rappelle, Noël sous la pluie, d'avoir jasé avec des gens qui ont des boutiques de sport et des gens qui sont dans des groupements d'achats dans les boutiques de sport. Noël sous la pluie. Parce que quand t'achètes, là, ton stock pour l'hiver, tu fais un chèque daté du 31 décembre et l'autre chèque daté du 15 février. Le chèque du 31 décembre, là, le soir du réveillon, mon chum qui avait une immigration de sport, là, à quoi tu penses ce qu'il pensait? Il pensait au 31 décembre, il y a un chèque de 100 000 piastres qui va passer, puis il a presque pas vendu encore, là. « Penses-tu qu'il pensait à Adélie? » Non, non, mais... Penses-tu qu'il a le goût de fêter? Non, mais c'est ça! Tu sais, parce que... Mais Renan, début des années 80, je sais pas si tu t'en souviens, 79-80-81, dans ces années-là, il neigeait pas, là. Moi, je me souviens un jour de l'an, parce que, bon, je voyage depuis 1975 à Sorel, et la route qui mène de Drummondville à Sorel, là. Pas de neige, là. Les gens, là, sur la terre, là, un jour de l'an. Mais moi, je dois te dire, mon ami, mon ami est 80 ans. Jamais 14 heures à la Poquatière. Dans une tempête? Oui, monsieur. Et il y a un sympathique motel, là, avec un restaurant. On avait le choix entre du steak... Hein? Oui. Entre... On avait le choix entre du steak haché et du steak haché. Tout ce qui restait. Non, non, mais... On était 14 heures. Et à quelle date, à peu près? T'as pas dans le téléphone, tout ça? Oui, oui, oui. Le 2 ou le 3 janvier, on remontait, je me rappellerai, j'étais avec la Renault 5, sport de Monique. OK. Et crée une tempête, c'est pas fort, ça, là. Non, non, mais... C'est pour ça. Il en a eu, là. Il en a eu une coupe, là. Parce que c'est le coin des tempêtes. Moi, j'ai toujours dit, mon ami, quand tu pars de Québec pas aller rimousquer, tu peux avoir des problèmes à Saint-Valier, à l'Apocratière, à Rivière-Ouelles. Puis si tu en es sorti, ils vont t'en pogner à l'île verte. Ils vont t'attendre. Non, non, mais c'est vrai, t'as 4 places, là. Écoute, je sais pas, je pense que c'est en 1968. OK. On est rentré à la messe de minuit. Tout le monde était en soulier. Ah oui. OK. Je pense que c'est 68 ou 69, c'est une de ces deux années-là. Je servais la messe à ce moment-là. Et on est rentré à l'église. Tout le monde était en soulier. Quand on est sortis, puis dans le temps, on n'avait pas les avertissements de tempête. Ben non, ben non, ben non. Alors... Il n'y avait pas le temps de nous faire peur. La chienne nous pognait bien. C'est ça. T'avais le banc de neige dans le temps. C'est ça. Et quand on est sortis de la messe de minuit, parce que dans le temps, c'était à minuit et ça finissait à une heure et demie, quand on est sortis de là, on voyait ni ciel ni terre, ça a été la tempête. Hein? Une tempête incroyable. Moi, je me souviens, je demeurais sur la rue Collin à ce moment-là. Elle était beau, elle était petit soulier. La neige du hauteur des balcons, c'était une vraie tempête. Puis dans le temps, encore une fois, il n'y avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui. Donc, il arrêtait de passer puis il attendait que ce soit passé. C'est ça. Alors, je pense que c'était en 68. Il n'y avait pas eu de neige. Donc, ce n'est pas d'hier, là. Tu sais, des hivers hâtifs, on a eu ça bien en masse. Tu sais, on parle du record, Renard, de froid, là. On dit qu'il fait frais. Mais 1933 faisait frais. Au bas des records de chaleur, l'été, il faisait chaud dans ce temps-là. Tu te rappelles-tu 1933? Non. Non, non. Moi aussi. Je suis à coucher. Moi aussi. OK, on y va pour tes trouvailles. Donc, on y va pour tes trouvailles, mon ami. On parlait de musique tout à l'heure. Oui. Oh, les minous! C'est inventif. Ça ne lâche pas. Il était dans le bain. Il n'aime pas ça, l'eau, les minous. Tu sais, les amis chien-chats, là. Ouais. Hein? Mais tu sais, on dit toujours, regarde. Moi, on voit plus souvent... On voit plus souvent des chats et chiens amis qu'ennemis. Ben oui. Ils s'amusent, là. Hein? Ben oui, ils ont du plaisir. C'est officiel. Tiens-nous. Tu sais, toi, il a pris sa place. Mais merde. Il crème, là. Tu es passé à la flèche, toi. Hey, OK. Il est dans le flèche du chien. Ouais. Il va falloir pas se fâcher. Non, non. C'est drôle. Regarde, c'est le chien qui a peur. Alors, il est bien plus drôle, là. Non, non, non. Ça me fait passer à mon Rinaldo, ça, mon chat. Bill Ngo, tiens-toi. Alors, des histoires de chats et chiens. Ouais, chiens et chats. Chiens et chats. C'est mieux. Chiens et chats. Mais c'est drôle, parce que moi, j'ai deux chats. Puis, il y a rien des situations, c'est juste comique. Ils sont ensemble, ils sont bien. T'as coup, il n'y a que pitch une plaque à l'eau. C'est drôle. C'est plaque. Pitch une plaque. Un autre plaque. OK. Là, mon ami, on revient. Tout à l'heure, la semaine dernière, on parlait de la musique, puis tout ça. OK. Le billboard, ça te dit de quoi, le billboard? Oui. Bon, c'était les compilations, puis c'était, bon, le nombre de semaines que t'étais premier, puis tout ça. Juste te donner un exemple. En temps normal, en moyenne, un succès, là, était 15 semaines sur le billboard. C'est le palmarès. Dans les années 90. En 2017, 4 semaines. C'est plus les mêmes mesures, ce qu'on disait. C'est plus les mêmes médias. C'est plus... C'est plus la même musique, aussi. Non, c'est plus la même musique. Quand tu parles des succès de 15 semaines, tu parles de Warrior Bisson, Elvis, The Beatles, Rolling Stone, Connie Francis, Fats Domino, parce que ce sont des gens... Les Beach Boys. Les Beach Boys. Les Beach Boys. On pourrait faire une heure d'émission là-dessus. Alors, ces gens-là avaient une qualité de musique, aussi, qui était très différente de ce qu'on reconnaît aujourd'hui. C'est pas dire que la musique est pas bonne aujourd'hui. Mais je dirais que... C'est différent. C'est très différent. Et moi, j'ai un petit peu plus de musées à me reconnaître dans la musique d'aujourd'hui que j'avais... D'ailleurs, un souvenir est nostalgique, en est une preuve. Ouais, c'est ça, mais... Les gens me rencontrent sur la rue, puis... Hé, Demis Roussos, Roger Whitaker, c'est toute... La semaine passée, puis tu l'attends. C'est tout du monde qu'on n'avait pas. Oui. Qu'on n'entend plus, malheureusement. Mais Michel, c'est... Il n'y a plus de station de radio. Mais peut-être qu'on disait, toi et moi, que la musique est peut-être moins bonne qu'avant. Parce qu'on ne l'écoute pas. Aussi. La musique d'aujourd'hui, moi, là, n'écoute pas bien ça, moi, là. Hé, les shows, là, les nouveaux chantants, les nouveaux groupes, là, vas-tu aller voir ça? On les connaît pas. Il y a un public. Ils ont leur public. Et voilà, et voilà. C'est là, Dion, là. Elle vient de sortir un nouveau micro-sillon, là. Oui, oui. C'est toujours bon, c'est le mignon. Ben oui. T'sais, il est en qualité. Isabelle Boulay. Oui. Pierre Lapointe, il faut le dire, ils font tous du bon travail, mais avec la clientèle, plus jeunes que nous autres, maintenant. Là, là, est-ce que tu es en train de dire, mon ami, mon ami, qu'on est rendus vieux, nous autres, là? C'est-tu ça qui t'insinue, toi? Disons que tu as... On rajeunie pas. Donc, tu as quelques chandelles de plus que moi, tu souffler, là? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. On continue. Là, là... On est mieux de parler de tes trouvailles. Oui. Tu as un chiffre que je trouve catastrophique, OK? 113 374, c'est le nombre de signatures récoltées pour ramener Don't Sharey en onde. Pensez, 113 374 personnes ont signé en date de 24 heures pour ramener Don't Sharey en onde. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir? Non. Non? Écoute, quand je te dis que c'est triste versus, 66 686, le nombre de signatures récoltées par une pétition dénonçant le travail des enfants et l'esclavage. Tu vois-tu, là? les angeles l'aiment Don't Sharey. Tu as vu, hey, Bob Eeyore, Bob Eeyore a fait une déclaration disant que c'est sacrilège d'avoir flairé Don't Sharey. Mais c'est son ancien boss aussi. Et voilà, non, 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 c'est ça, mais il dit que c'est le meilleur, pis tout. Bon. Alors ça, on peut être d'accord ou pas, mais je pense que rendu un large chiot, c'était peut-être pas tant pour lui de laisser la place à l'autre. Mais là, par contre, là, le gars qui vendait ses vêtements, il vient de faire faillite. Ouais. En tout cas, il va avoir un dur coup. Non, non, c'est rentable, non. C'est pas sûr qu'il y avait du monde qui savait comme Don't Sharey. Non, parce qu'on trouvait pas ça partout. C'était pas chez Sears ou c'était pas chez Simon's. Là, mon ami, là, tu sais, la coke, la drogue, pis tout ça, il y en a partout. Et tout à coup, ils ont retrouvé sur les plages de la Floride et sur les plages en France, une tonne de coke. Toutes en paquets. Donc c'est soit... Une tonne. Oui. Soit un container qui est ouvert, ou des gens qui ont été mal pris, qui ont tout touché ça à l'eau, tu sais, je veux dire, pour pas se faire pogner, pis tout. Une tonne. Une tonne. Il faut faire une fortune. Il doit y avoir du monde qui veut aller s'installer là, on va aller en vacances, on va se pogner une couple de paquets. Non, non, mais, hey, une tonne de coke. Ça doit pas être loin du milliard. Mais non, mais c'est pas drôle, hein. Ils ont fait quoi avec ça? Ben là, il a ramassé. Ça ne se prête pas? Non, 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 mais il essaie justement de la ramasser, pis tout ça. Mais c'est pas drôle pour tout, hein. Là, après ça, mon ami, je vais te poser une question éclair. OK. Je l'ai posé à sa linge, ici, qui s'occupe des bébés, pis tout ça, tu sais, mon petit maman, pis tout, bon, elle a pas eu la réponse. Bon. Si un être humain grossissait aussi vite qu'un poulet d'élevage, un être humain, poulet d'élevage. Si un être humain grossissait aussi vite qu'un poulet d'élevage, quel poids atteindrait-il à l'âge de deux mois? Quel poids atteindrait-il? Écoute, là, sa linge, elle faisait des calculs, un bébé, ouais, c'est une livre par mois, à peu près, pis là, tu sais, bon. Là, elle dit, pour moi, il pognerait deux livres, hein, après deux mois, là. OK. Vas-y, j'ai eu... Donc, dis-moi un chiffre, là, à peu près, là. 10 livres. Un poulet... Hey, un poulet, on dit bien un poulet d'élevage. Si un graisse à la même vitesse qu'un poulet d'élevage, après deux mois, ton bébé pèserait 700 livres. 700 livres. Hey! Ils sont-tu boostés, les poulets? Non, non, mais pensez. 700 livres. Là, j'étais là. Pas drôle, là. Non, non, mais... Pas drôle, pas en tout, hein. Tu sais? Et 54 % des Américains, là, on est dans le timing, c'est la proportion des Américains qui trouvent le président Donald Trump divertissant. Il y a encore la cote. Oui, oui. Mais, c'est drôle, pareil. Regarde la procédure de destitution. Il est allé tweeter contre le témoin pendant que le témoin témoignait. Faut-il être baveux? Non, non! C'est Trump. Non, non, c'est ça. C'est Trump, mais... Hey, ça frappe en tabarnouche, ça. Et, une autre affaire qui est triste aussi, mon ami. 950 $, ça va t'aider à voir la société dans laquelle on vit. C'est le coût de trois rendez-vous planifiés par DC Matchmaking, un service qui vous aide à trouver des amis dans la région de Washington. Tu payes 950 $, ils vont te trouver des amis. Faut-il être mal pris? Faut-il pas en avoir d'amis? Hein? C'est pas des farces, hein? Combien d'amis pour dans 50 $? Il t'en trouve que ça. Il t'en trouve que ça. La société est bizarre en Calvada, ça. Tu sais, payer pour avoir des amis. Pour avoir des amis pour les magasiner. Non, non, tu sais, je veux dire, non. Il y a des gens qui payent pour avoir quelqu'un pour les magasiner parce qu'ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas rien. Tu sais, il y a des gens qui vont s'occuper de ça, ils vont te faire un garde-robe. Ça, c'est parfait, là. Mais payer juste pour avoir quelqu'un. Tu vois? Et là, mon ami, on termine avec un 1er avril d'une autre année. OK? Le même animateur de radio... La semaine passée, on parlait... On parlait de Cossette, mais on parlait du pape. Le poisson d'avril, c'était le pape. Le même animateur de radio, coloré, arrive le 1er avril au matin, l'année suivante. Tout est soufflé, puis il rit. Il rit, il rit, il rit, il rit, il y a du fun. Il dit, vous savez comment jaillit l'impôt? Comment jaillit les banques? Comment jaillit tout, là. Il dit, le matin, là, c'est le bonheur total. C'est le bonheur total. Il dit, j'ai arrêté d'un guichet de deux jardins. Et le guichet donne trois fois ce qu'on demande. Il dit, j'ai demandé 100 bières. J'ai eu 300 bières! Et il dit, dépêchez-vous, allez-y. Le guichet donne trois fois ce qu'on demande. J'ai su donner l'adresse? Dans le guichet des jardins. OK. C'est quoi, tu penses, qui est arrivé? Le système a sauté. Il a fait sauter le système des caisses des jardins de la grande région de Québec. C'est pas drôle, là! C'est pas drôle. Et, as-tu pensé que là, des jardins, as-tu pensé qu'il aurait pu y avoir des poursuites? Sauf que tout s'est bien arrangé, parce qu'il y avait des contacts avec le président, qui était un bon Québécois, puis tout ça. Je veux dire, mais... C'était quoi, la force de la radio, à cette époque-là? Non, non, mais pensez, il a fait sauter le système. Là, après ça, il a été une couple d'années de plus tranquille, là. Au point de sort d'avril, on lui a dit... Tout le monde va avoir peur quand le premier avril arrivait? Non, non, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous sortir? Non, c'est ça, mais les gens, ils pensent pas, Michel. Toi, le premier, là, moi, j'arrive le 1er avril au matin. Penses-tu que c'est le poisson d'avril? Des fois, j'y pense même pas, moi. J'y pense un moment donné que s'il y a des gens qui font des affaires, puis tout ça, mais sans ça, j'y pense pas. Mais lui, il avait-tu le 1er avril, écoute, le pape, les guichets. Non? Et votre gars, non, non, c'est ça. Et encore une fois, je reviens à ce qu'on disait la semaine dernière. Quand la radio était écoutée en tabarnouche à ce moment-là, on parle des années 80, des années 70, c'était... Les temps ont bien changé. Oui, puis c'était le média pour créer du trafic, le média. Moi, je faisais des farces. Quand j'enseignais, je disais, si vous voulez savoir, là, quel est le média le plus instantané? La radio. J'ai dit, je vais vous donner un exemple. Vous sortez de votre cours aujourd'hui, là, vous rembarquez dans votre char, startez, la radio part, et la radio vous dit, s'il vous plaît, j'enseignais à Lucar et Lévy, on vous demande d'éviter, OK, l'intersection. Guillaume Couture, Kennedy. Il y a un accident, un carambolage mousse, il y a même une vanne de pétrole qui est peut-être en train d'exploser, on a tout arrêté. Arrêtez ça, là. Évitez le secteur. C'est quoi tu penses que tu faisais? Elle te dit, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Mais non, parce qu'on va aller voir, parce que le lendemain, dans le journal, la photo, le soir à TV, ça va être déteintu. Non, non, mais tu sais, là, parce que là, tu dis, je vais aller voir. Oui ou non? C'était ça. C'était ça, la radio, c'était l'instantanéité. Est-ce qu'on a encore ça aujourd'hui? Oui. Peut-être avec les médias sociaux, avec Facebook, avec toutes ces cochonneries-là. La radio ne joue plus ce rôle. Non, 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 c'est ça. Malheureusement. Voilà. OK. Bien, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ça donne un. Une autre suggestion, ce que je voulais dire, la radio, je finis là-dessus, les gens. La radio, c'est rendu de la radio parlée partout. Oui. Et la radio parlée, moi, j'ai toujours dit et pensé qu'une station de radio, dans le temps de CFEL, CKBM, on faisait de la musique. Oui. La radio est un outil de divertissement. Voilà, c'est vrai. Alors que ce n'est plus ça maintenant, c'est tout du monde, ça chauve, ça dispute le matin. Il me semble que le matin, on a besoin de se partir sur le bon pied et de bonne humeur. Alors la radio a perdu beaucoup de... Puis moi, le matin, je n'ai pas besoin de personne pour me mettre de mauvaise humeur. On est capable de ça. Non, non, mais c'est ça. Alors, voilà. Bonne semaine. Merci. La semaine prochaine. Bye. Votre magasin coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 27 novembre, le projet de développement du biathlon à Lillet est lancé. C'est dimanche, le 24 novembre dernier, au club sportif Appalaches de Lillet qu'avait lieu le lancement officiel du projet de développement du biathlon à Lillet. Sous forme de déjeuner continental, l'événement avait comme objectif de présenter le projet de partenariat avec le club sportif Appalaches et l'aide financière obtenue de la MRC de Lillet par l'entremise du Fonds d'initiative jeunesse, tout en y dévoilant l'affiche des commanditaires. Les membres de la Ligue navale du Canada succursa Lillet-sur-Mer et étaient heureux d'accueillir leurs invités dans le décor enchanteur du club sportif Appalaches et de servir des produits fournis généreusement par des fournisseurs locaux. Les officiers du corps de cadets de la Marine royale canadienne J.E. Bernier ont présenté les carabines au laser écologiques et sécuritaires achetées grâce à la bourse du Fonds d'initiative jeunesse remise par la MRC de Lillet ainsi qu'aux généreux commanditaires. Les cadets, quant à eux, étaient très fiers de présenter le magnifique uniforme spécialement conçu et dessiné par deux jeunes filles de la région, Jade Bernard et Jessie Michaud. Ils en ont profité pour partager leur expérience au sein du corps de cadets grâce au meilleur programme pour la jeunesse qu'est le programme des cadets. Rappelons que ce projet est né du désir de faire connaître et développer le biathlon auprès des jeunes de notre région. Grâce au partenariat réalisé entre le club sportif Appalaches et le corps de cadets de la Marine royale canadienne J.E. Bernier de Lillet, les deux organismes à but non lucratif ont ainsi créé un environnement propice à la pratique de ce sport. Ce rêve est maintenant une réalité. Ce merveilleux sport est accessible à tous les jeunes de 12 à 18 ans qui désirent vivre des expériences enrichissantes et inoubliables au sein du programme de cadets. Tout y est gratuit et l'inscription est possible en tout temps en contactant le commandant Danny Garand au 88 291 4055 ou Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, succursale Lillet-sur-Mer au 88 234 24 30. Vous pouvez également venir nous rencontrer à l'école secondaire Bonpasteur de Lillet, entrée du gymnase tous les vendredis à partir de 18h45. Donc, une belle nouvelle positive aujourd'hui. Le projet de développement du biathlon à Lillet est maintenant lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre Jean-Coutu de Montmagny a revêté ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean-Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là, année après année. Merci d'entretenir la magie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez le réseau de télévision, c'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision, c'est ma TV, vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 19 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Léonard Létourneau, fils de feu M. Adéoda Létourneau et de feu Dame Bernadette Saint-Pierre. Il demeurait à Québec et natif de Saint-Pierre de la rivière du Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, vendredi 29 novembre, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux avec Eucharistie sera célébré à 11h en l'église de Saint-Pierre de la rivière du Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroisselle. La famille désire remercier le personnel et les intervenants du deuxième étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leur soutien et leur compréhension. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny. À son domicile, le 19 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Fernand Saint-Pierre, époux de Mme Claire Labbé, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de Feu-Dame Gabrielle Leclerc et de Feu M. François Saint-Pierre. De chaleureux remerciements sont adressés à Mme Christine Robichaud, infirmière, et à toute l'équipe des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et leur générosité. Sincère merci également au personnel et aux bénévoles de la Maison d'Hélène pour leur accueil et leur soutien durant son séjour parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et fils, 4 Chemin du Roi Ouest-Saint-Jean-Port-Joli, vendredi le 29 novembre, de 19 à 21 h, samedi à compter de 9 h. Les funérailles, avec Eucharistie, seront célébrées le samedi 30 novembre à 11 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront déposées ultérieurement au colombarium de la Maison funéraire de la Durantais à Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et fils de Cap-Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision Céma-TV. À chaque année, à peu près à la même date, on se rend ici à l'École Cazaux pour le tirage de deux bourses. Et puis en plus, c'est 500 $. Mais là, je manque d'informations, puis je vais aller voir ma présidente. Bonjour, André Lavallée, qui est la présidente de la Fondation. Comment ça va? Ça va bien, bonsoir. En fait, on est tard le soir. Oui, ça va très, très bien. Alors, notre fondation, comme à chaque année, pour les élèves qui arrivent chez nous en première secondaire, bien, on leur permet, suite à un concours d'écriture, de se mériter deux bourses. Alors, deux étudiants se mériteront, chacun, une bourse de 500 $. À la fin de leur parcours scolaire, que ce soit au régulier ou à la formation professionnelle, il faut que ce soit à Cazaux. C'est bien ça, hein, M. le directeur? C'est juste École Cazaux à Montmagny. Oui, exactement. Mais moi, dis-moi, bon, je vois des noms, là. D'abord, si je me fie à ce que je vois dans la boîte, c'est qu'il y a eu beaucoup de participation. Bien, cette année, c'est une belle année. Alors, nos professeurs de français ont embarqué dans le projet et ont fait faire l'exercice d'écriture en classe ou en devoir. Alors, les élèves ont beaucoup plus participé. Quand c'était libre, bien, c'est sûr qu'on flotte un peu. Mais cette année, oui, on a une super belle participation des élèves. Il y a environ 150 élèves. À peu près, qui ont participé. Puis il y a des élèves de profils alternatifs qui ont participé aussi. Des élèves qui ont un petit peu plus de difficultés au démarrage au secondaire. Donc, ils ont eu plus de difficultés avec la fin de leur primaire, qui sont dans une classe particulière. Mais ils ont participé aussi. Puis on est content du taux de participation qui est vraiment relevé, là, cette année. Pourquoi il y a plus de participation? Bien, parce que les professeurs ont vraiment participé, eux aussi. Oui. Le fait de travailler en classe, bien, ça fait que les enfants sont plus, les jeunes sont plus disciplinés à produire le travail qui va servir au tirage. Bon, dis-moi comment ça fonctionne. C'est que, là, tu dis première secondaire, les étudiants qui arrivent. Mais c'est quoi? C'est un concours d'écriture? Oui, exactement. En quoi ça consiste exactement? 100 mots qu'ils doivent écrire sur… Pas 100 mots, S-A-N-S, on parle bien de 100 mots, 1-0-0. 1-0-0. Et c'est sur un thème de réussite scolaire, finalement. Je pense qu'ils… Les mots-clés de la réussite, c'est comme ça que ça s'appelle le thème. Puis les élèves participent et écrivent ce qui est pour eux autres les mots-clés de la réussite. Donc, c'est vraiment de les faire travailler déjà sur le concept de réussite en première secondaire pour que ça puisse filer à travers tout leur secondaire et puis qu'ils puissent être habitués par ça, le désir de réussir et bien faire. Et je peux dire que les textes gagnants sont conservés et on leur fait lire leurs textes lorsqu'on leur remet leur bourse à la fin, lorsqu'on leur donne leur chèque. Et ils sont bien surpris de voir l'évolution qu'il y a eu, évidemment. Que des fois, ça comprend… Révolution entre les premiers jours, les premiers secondaires. Parce que là, ils arrivent du primaire, là. Oui, oui, exactement. Ça fait qu'on est bien fiers de leur faire relire leurs textes puis d'avoir leurs commentaires là-dessus, là. OK. C'est une belle initiative. Pour le directeur d'école, Bernard Pouliot, c'est quoi cette belle initiative-là pour vous? Bien, pour nous, c'est intéressant parce que la fondation, dès le démarrage des élèves, quand les élèves débutent en première secondaire, bien, ça implique. Donc, les élèves s'habituent à avoir la fondation impliquée. Et 500 $, c'est pas rien. On reçoit ça au début de notre secondaire. Et après ça, bien, ça nous encourage à poursuivre, à persévérer puis à poursuivre notre cheminement scolaire jusqu'à la fin pour pouvoir nous mériter la bourse plus les intérêts, là. On va en remettre, là, au courant de l'automne, là, deux bourses à des étudiants qui avaient gagné en première secondaire. Donc, on va remettre autour de 550 $. C'est quand même intéressant, là, chacun. Donc, c'est quand même des beaux prix qui se gagnent dès le début du secondaire. On pourrait leur faire ça à la télévision, hein, ces textes-là. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est quand même digne de mention. Oui, oui, il doit y avoir des textes exceptionnels. Mais comme on favorise tous les élèves, oui, des fois, c'est plus difficile. C'est vraiment une tâche ardue pour eux de produire un texte de 100 mots. Mais ils l'ont fait, puis on en est fiers. OK. Maintenant, on va procéder. Oui, peut-être. Mais d'abord, c'est que moi, je trouve ça une très bonne idée. C'est simplement au premier secondaire que ça se fait? Au premier secondaire, ils profitent l'alternatif. C'est quand ils débutent vraiment leur parcours. Chaque arrivée, à chaque première cohorte qui arrive à l'école. OK. Bernard? Oui? Le suspens a assez duré. Alors, on va y aller, oui? OK. On commence par le premier. Donc, c'est deux prix pareils, c'est deux fois 500 $. Alors, il n'y a pas de premier but dernier. Le premier 500 $ va être remis à Noémie Gaudreau. Donc, première gagnante. Oui. Alors, Noémie Gaudreau, le premier secondaire, bien sûr. Les élèves-là vont être invitées avec leurs parents à venir signer un petit contrat. Alors, et à chaque année, on va leur écrire pour leur dire qu'on ne les oublie pas, qu'ils ont un montant d'argent qui les suit et qu'il ne faut pas qu'ils lâchent. OK. Et le deuxième gagnant, c'est un garçon cette fois-ci, donc une fille et un garçon. Donc, Éliop Bernier est le deuxième gagnant. Donc, félicitations à nos deux gagnants. Puis, je trouve ça le fun. Un gars et une fille, hein? Oui, c'est très agréable. C'est bien réparti. Maintenant. Oui. Le tirage est fait et ça, bien, on ne peut… le téléphone, ça fait partie de notre mission. C'est un outil de travail aussi. André, il y a encore cette année le déjeuner de la Fondation. Alors, c'est notre principale activité de financement et ça aura lieu, comme l'an passé, à la Fête des mères et on espère accueillir autant de monde que l'année passée. Alors, bien, je tiens à vous remercier, d'abord. C'est ma TV. Vous nous avez énormément aidé l'année passée et ça l'a paru. Et à remercier tous les collaborateurs qui ont été super généreux. Est-ce qu'il y en a que tu voudrais nommer? Bien, en fait, il y a quatre bouchées de la région. Alors, si je commence par Cap-Saint-Unias, on a Christian de la Durantais avec la Ferme de la Durantais. On a à Montmagny, Boucherie Saint-Mathieu. On a à Saint-François, Norbert-Morin et les Élevages Bonneau qui nous ont appuyés avec des produits régionaux. Alors, on favorise vraiment les produits régionaux. On a la Fédération des producteurs de lait et les producteurs d'œufs. On a Emmanuel Poulombe pour les produits laitiers, Yves Gagné. On a la boulangerie à Cap-Saint-Unias, la boulangerie Blouin. On a à Montmagny, l'Épidore. On a les épiceries, Maxi. On n'avait jamais eu autant de collaborateurs? Bien, oui, parce qu'on a recruté fort. On est allé vraiment chercher McDonald's avec des chocolatines. Oui, on a eu plus de participation et on va aller re-solliciter nos meilleurs collaborateurs, évidemment. Tous ceux qui ont été là l'an passé vont être appelés à contribuer encore une fois. Et je peux vous dire cette année qu'après analyse de notre expérience de l'an passé, il y aura changement concernant le déroulement et le service sera réellement amélioré pour que tout soit servi dans un temps beaucoup plus court. Alors, on a maintenant Marie-France qui est avec nous sur le comité, sur le CA et on aura une meilleure offre pour accélérer vraiment. Bon, bien, moi, je n'ai rien à dire parce qu'on est venu déjeuner puis ça a été quand même, ça s'est déroulé rondement. C'est dimanche, la fin des mères, on en rendait le temps. Oui, on en profite. Et c'est le 10 mai, je le rappelle, c'est le 10 mai, la date de la fin des mères cette année. Votre implication, parce que vous êtes, Bernard, sur le conseil d'administration de la Fondation, c'est quoi votre implication au juste comme directeur d'école? Mon implication, c'est vraiment d'accompagner le conseil d'administration de la Fondation pour faire le lien entre les enseignants et le conseil d'administration de la Fondation, donc le CA. Donc, on fait le lien pour les différentes activités. Je sollicite les profs pour la présentation des activités. Ils viennent. Je fais le lien avec les profs après. Donc, c'est vraiment un lien entre la Fondation et l'équipe des enseignants. Oui, je participe aux activités de financement. L'année passée, j'ai servi le déjeuner, l'emballage chez Maxi, le raccompagnement qu'on fait bientôt pour différentes entreprises. Le raccompagnement, alors pour les trois prochaines semaines, on est très occupé. On a besoin de bénévoles si jamais ça vous tente de vous joindre à nous. Alors, on fait du raccompagnement pour les entreprises. Alors, on est en recherche de bénévoles, évidemment, tout le temps. Qu'est-ce que ça représente pour un directeur d'école, une fondation? Parce qu'est-ce qu'il y a une fondation? Moi, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'il y a une fondation dans toutes les écoles secondaires? Non, il n'y a pas de fondation dans toutes les écoles secondaires. Ça prend un désir du milieu de se doter d'une fondation parce que quand même, c'est de l'énergie à investir. Ce que ça représente, c'est important parce que dans les dernières années, c'est entre 15 000 et 17 000 qui ont été remis à l'école pour différentes activités, qui ont été amassées par ces gens-là, qui bénévolement donnent de leur temps et de leur énergie. Et c'est très, très précieux parce que c'est la collaboration du milieu, je trouve, avec l'école pour le bien-être des jeunes. C'est toutes sortes d'activités. Ça peut être acheter des romans en anglais, des romans en français. Ça peut être des activités scientifiques, des sorties. On va des fois au cégep Garneau, ils ont une espèce d'atelier scientifique qui tienne à chaque année, puis on y va avec nos élèves. Donc, ça permet à nos élèves vraiment de sortir et d'avoir des activités différentes, de sortir des sentiers battus. Ce que le ministère, des fois, ne nous subventionnera pas, bien, la fondation nous permet d'aller faire un petit plus, le petit plus qui est bien apprécié. Juste le grand défi, Pierre Lavoie. Alors, depuis plusieurs années, l'école a un bon groupe qui se présente au relais, au relais. Et déjà, ce groupe-là, lui, il est en activité, il se prépare. Alors, il s'entraîne deux fois par semaine, mais on n'entraîne pas juste les 40 qui vont s'en aller à la course, vraiment. Il y en entraîne 80. Alors, c'est 80 élèves qui font de l'activité physique, qui font attention à leur santé, qui développent un sentiment d'appartenance. Et ça, bien, la fondation appuie ça énormément. Filles actives, c'est de toute beauté. Et les sports, et les galas. Alors, la fondation est toujours derrière ça, là, tout le temps, écouperie. Est-ce qu'on a de l'argent dans les coffres? Là, le déjeuner, oui, mais est-ce que… À chaque année, il faut ramasser ce qu'on donne. Oui. Alors, on essaye de ne pas être déficitaire. Il y a un petit coussin, mais il n'est pas gros, le petit coussin, parce qu'on ne veut pas non plus en grand rôle. Ce n'est pas l'idée de mettre de l'argent en base. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile de faire comme les fondations, il y en a certaines à Montmagny, de capitaliser, puis ensuite de redonner simplement les intérêts. On ne le fait pas parce qu'on veut la garder proche, proche de notre école. C'est sûr que si on s'en va en grosse recherche de financement, en grande campagne de financement, bien, souvent, ça prend des permanentes. Alors là, bien, ça grossit, ça grossit, c'est moins proche. C'est des salaires, puis là, on travaille dans… Exact. Et on veut rester proche. Le bateau devient plus gros un peu. Voilà. On garde ça simple, puis je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. Puis on a la chance d'avoir des personnes comme André qui sont précieuses pour l'école, puis on apprécie énormément leur présence. Ils sont importants. Madame qui connaît beaucoup de monde aussi, puis c'est bien précieux. Oui, mais ça me fait plaisir, puis c'est une super cause. La cause des jeunes, je l'ai toujours appuyée, puis celle-ci, bien, elle me tient vraiment à cœur. Oui, ça paraît. Ok. Donc, on se donne rendez-vous le dimanche de la fête des mamans, le 10 mai. Bien, avant, en fait, on va aller te visiter dans tes beaux bureaux pour reparler de ça, mousser la préparation de cette belle activité qui s'en vient. Et, tu sais, au moins que les gens réservent leur dimanche la fête des mères pour venir déjeuner, puis après ça, même, on peut inviter la maman. C'est une belle occasion. Oui, c'est une très belle occasion d'être en famille ici à l'école avec leurs enfants, puis je pense que c'est vraiment une belle, belle affaire. Et les petits-enfants. Et les petits-enfants, effectivement. Et on veut que ce soit une activité familiale. Bravo pour ce que vous faites. Finalement, Michel, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup de te déplacer ce soir à 5h, 5h30 pour venir nous rencontrer. Et on te donne vraiment rendez-vous l'an prochain, puis on te dit un gros, gros merci. Ça me fait tellement plaisir. Bravo pour ce que vous faites. Bernard, peut-être juste rappeler le nom des gagnants. On rappelle, là, c'est une bourse de 500 $. 500 $ pour Éliott Bernier et Noémie Gaudreau. Donc, c'est les deux gagnants des bourses de 500 $. C'est ça, on va les contacter, on va entrer en communication avec eux autres. Et moi, je vous lance l'idée que peut-être qu'ils pourraient lire leurs textes à la télévision. Je ne sais pas comment, 100 mots, ça a déjà combien de temps? C'est assez rapide, là. C'est vraiment rapide. Moins de 5 minutes. Alors, on pourrait les présenter à la télévision. Pourquoi pas? Avec plaisir. On va peut-être inciter d'autres à participer l'année prochaine. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. André Lavallée, qui est président de la Fondation de l'école, et Bernard Polioff, qui est directeur de l'école Louis-Jacques Cazot. Voilà, ça complète. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux bronze du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. Alléluia! Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas. Mettant en vedette cette année le cœur du monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marques Guillers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans, et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être mariposant. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Votre magasin co-op de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Alors, les grands titres de l'actualité, que j'ai osé soucier, comme à l'accoutumée à toutes les fins d'émission, on a ri un peu hier, on a ri dans le bon sens, mais l'entrevue que j'ai réalisée avec René Teytu, en passant, il m'a sensibilisé au problème des agriculteurs. Tu sais, des fois, on les portait à dire « Ah, encore des agriculteurs! » Oui, puis je te dirais même plus loin que ça, des fois, on regarde ça de haut. Et on ne devrait jamais regarder un agriculteur de haut parce que c'est grâce à eux autres si on mange. Oui. Et il faut avoir du respect. Et je le dis, là, parce que lorsqu'on était jeunes, tu sais, des fois, les agriculteurs arrivaient, puis c'est normal, ils sentaient un peu la ferme. Mais on a regardé ça de haut. Je ne sais pas si ça a déjà vécu quelque chose en même. Aujourd'hui, jamais, 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 jamais. Ils font un travail de premier plan. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Et ils nous nourrissent. Il faut que je te dise que René est mon cousin, parce que c'est la famille Teytu dans la rivière du Sud. Ils me parlaient que c'est la cinquième génération. Alors moi, imagine-toi que quand j'étais petit, j'allais sur la ferve. Ah oui, tu as connu la première? Hein? Tu as connu la première? La deuxième. La deuxième. Mon grand-père était Philippe Teytu. OK, OK. Du côté maternel. Oui, oui, oui. Et j'allais sur la ferme, moi, les dimages après-midi, les fins de semaine. On s'amusait là, hein? Écoute, tu sais que quand tu es jeune, aller sur une ferme, alors hier, c'est René qui m'a contacté parce qu'il voulait parler des problèmes que les producteurs ont, les agriculteurs ont. Et je trouvais que c'était approprié à cause de la grève du CN et la pénurie de propane. Et c'était criant, là, parce que là, il nous a tout expliqué, si vous avez bien écouté l'entrevue, il nous expliquait exactement c'était quoi le problème, là, parce que le grain qui est dans les silos, bien là, il est humide. S'il ne sèche pas, ils vont le perdre. Et là, même si la grève, parce que j'ai ri, parce que la grève s'est réglée quelques minutes après l'entrevue, j'ai dit, regarde, on a du pouvoir en ce moment-là. Oui, on a mis de l'ordre là-dedans. Mais au moins, la grève est réglée. Mais ça ne leur donne pas du propane ce matin, là. Ça ne règle pas tous les problèmes. Mais tu sais que le gouvernement fédéral n'a pas bien paru dans ce conflit. Oui, mais écoute, moi, j'ai écouté sur le réseau TVA, j'en ai parlé, d'ailleurs, avec Emmanuel Latraverse. Elle a expliqué exactement, comme le Parlement n'est pas constitué, il rentre le 5 décembre, comment tu appelles ça, dans la lecture du... Le discours du trône. Le discours du trône. En tout cas, toutes les étapes. Et d'abord, c'est de demander aux parlementaires de rentrer. Ils parlaient de 48 heures. Et après ça, bien là, il faut passer toutes les étapes, dont le discours du trône, et toutes les étapes pour la lecture de ventre. Oui, oui, t'en tiens à ma raison. Alors, c'était une dizaine, une quinzaine de jours. Je suis bien d'accord avec toi, mais dans... Ça pourrait être une raison. Ça faisait 7, 8 mois que ça traînait, là. Oui, aussi, t'as raison, oui. Je comprends, oui, effectivement, il y a le processus d'entrée parlementaire avec le discours du trône et compagnie. Je peux le comprendre. Mais dans des situations de crise de même, dans un pays qui est dans le G7, je le rappelle, le G7, c'est les 7 pays les plus industrialisés du monde, des problèmes comme ça. Ça ne doit pas arriver. C'est mon point de vue, du moins. Mais pour conclure là-dessus, je comprends mieux maintenant des problèmes que les agriculteurs vivent à cause de mer nature, parce que mer nature, tu peux pas rien faire. Si les désagréments des printemps... T'as pas de contrôle là-dessus. T'as pas de contrôle là-dessus. Pendant la sorte de sécheresse qu'on avait connue, bien, on a perdu beaucoup de récoltes. Donc, tu comprends que c'est pas à prendre à la légère lorsqu'il arrive des problèmes avec l'agriculture. Il faut que tu sois en mesure d'y régler rapidement. Non, et il faut respecter les producteurs et les agriculteurs, parce que si on mange... C'est grand chose. Si on n'a pas d'agriculteurs et on n'a pas de producteurs, on fait quoi? Alors, de là l'importance de respecter ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec le fait que René soit mon cousin ou... Mais ça aide! Mais ça aide! Oui, mais c'est lui qui a communiqué avec moi pour faire un reportage. Il fait plusieurs fois que je l'approchais. Mais c'était pas... Le bon moment était pas venu. Et là, il trouvait que c'était approprié. Donc, j'ai trouvé ce reportage-là très intéressant. Merci à René de l'avoir fait. Maintenant, on parle de Sylvain Gaudreau qui a annoncé officiellement sa candidature pour le Parti québécois. Il y en a qui sont pas tendres à voir M. Claude Roy, qui est ex-candidat caquiste dans la région. Non, non, député adéquiste. Adéquiste, t'as raison. Qui était adéquiste dans la région. Lors de la vague de 2007. À peu près quoi? Deux ans? Un an et demi environ. Alors, il a fait un commentaire hier et je voulais qu'on en parle. Est-ce que Sylvain Gaudreau est l'homme de la situation? Non, 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 non. Non? Non, je vais essayer d'être objectif. Mais ça se rume pas aux portes. Non, oui, mais en même temps, si tu veux relever le Parti québécois, ça te prend une meilleure pointure que ça. À l'heure actuelle, celui qui a le plus de tirandos, selon le sondage, est Pascal Birubé. Je ne comprends pas pourquoi M. Birubé n'y pense pas parce qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure carte du Parti québécois. C'est quand même un jeune vieux parlementaire dans le sens que ça fait longtemps qu'il est là, mais en même temps, il a juste 42 ou 43 ans. Il est très, très fort dans son comté. Je pense que c'est lui qui a les plus grosses majorités au Québec, dans le secteur de Matane. Je pense qu'il aurait dû... Il pourrait être le chef facilement, mais en même temps, c'est parce qu'il faut comprendre les enjeux actuels. Là, tu as un gouvernement nationaliste à Québec, en l'occurrence la CAQ, qui commence à faire des demandes au fédéral. C'est-à-dire qu'on veut plus d'autonomie. Notamment la loi 21, même si ce n'est pas une demande au fédéral, c'est quand même une législation qu'on a passée au provincial. Et là, tu as vu récemment, hier ou avant-hier, le Parlement de l'Ontario, les parlementaires de l'Ontario, qui ont voté à l'unanimité pour que l'Ontario mette de la pression sur le gouvernement fédéral pour contester la loi 21. Selon eux, ça serait une loi raciste, encore une fois. Écoute, puis ceux des libéraux... Alors, il y a un ancien candidat ici dans le comté, puis j'ai eu une bonne conversation avec lui, puis on n'est pas tout à fait sur le même point de vue concernant la loi 21. Et ce que j'ai à dire, possiblement, à ces gens-là, c'est qu'on ne vous dit pas au Québec comment gérer votre province en Ontario. Ce serait peut-être le fun aussi que vous nous traitiez de la même façon qu'on vous traite. Ceux qui sont des tenants d'un Canada uni... Ceux qui sont des tenants d'un Canada uni, peut-être comprendre qu'une des deux nations fondatrices du Canada, c'est les Canadiens français, en l'occurrence les Québécois. Et il faudrait peut-être nous respecter lorsqu'on prend une décision qui est appuyée, rappelle-toi, à 70 % par la population québécoise à la loi 21. Et ça branche dans tes provinces, tu sais. L'Alberta, là, qui commence à avoir... Oui, il y a une crise d'unité nationale, hein. Présentement, t'as l'Alberta avec le Wexit. Justin Trudeau dans un gouvernement minoritaire. Puis t'as également Androchir, là. Ça va pas très bien pour Androchir au Québec. On veut plus vraiment de lui. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la loi S aussi, on ne veut plus de lui. Tu comprends? Pendant la campagne électorale, le grand écart qu'il a fait pour plaire à tout le monde. Au final, il n'y a pas plu aux Québécois. Puis là, il ne pleut pas non plus à... Il a voulu plaire à tout le monde, puis il n'y a pas plu à tout le monde. Exactement. Mais là, en même temps, est-ce qu'on s'en va vers un schiste du Parti conservateur? C'est déjà arrivé. Est-ce qu'on va retourner au Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney au Québec et dans l'Est versus un Reform Party ou une Alliance canadienne dans l'Ouest? Écoute, avant de terminer, je reste à peu près quatre minutes. Il y a des sondages qui ont été publiés par Léger Léger dans le Journal de Québec ce matin, qui donnent... Parce que vous savez qu'en fin de semaine, il y avait un congrès et on annonçait la course à la chefferie du Parti libéral. C'était parti, c'était démarré officiellement. Tout à fait. Et... Excusez-moi. Dominique Andelade sort avec 12 % dans les sondages. 8 % pour M. Cusson, qui est maire de Drummondville actuellement, et 19 % de Denis Coderre. Même lui, hier... Mais c'est logique. Même lui est resté surpris. Oui, c'est logique parce que c'est un gros nom de la politique libérale. Oui, mais pourquoi que les grands noms, les grands esprits du Parti libéral ne sont pas allés le voir? Parce que lui a été... Oui, mais il y avait du nom. Il semblerait qu'il a été déçu parce qu'on n'est pas allé le voir, le solliciter. Oui, absolument. Et il sort à 19 %. Bien, c'est justement parce que Denis Coderre aime ou aime pas, c'est une machine politique. Excuse-moi le terme, mais c'est vraiment une bombe politique. Cet homme-là est né pour faire de la politique. Il vient également de l'école de Jean Chrétien aussi. C'est un contemporain de Jean Chrétien, pas dans le sens qu'il a le même âge, mais on travaille en même temps. Denis Coderre, qui est également maire de Montréal. Et tu sais qu'à Montréal, il y a bien des gens qui s'ennuient de Denis Coderre avec la nouvelle mairesse. On sait que ce qui a coulé la campagne de Denis Coderre au municipal en 2000... C'est arrivé quand les élections? Deux ans, 2017. 2017. 2017, c'est l'argent qu'il avait mis dans le Grand Prix électrique. Je ne sais pas si tu te souviens. Il avait essayé de cacher un peu d'informations ou du moins de ne pas en parler, mais ça a été un fiasco. Il aurait été mieux d'être transparent à ce moment-là, de dire oui, c'est une erreur qu'on a faite. Puis je pense que les gens auraient pu comprendre parce qu'il y a des politiciens, c'est des êtres humains et on fait des erreurs également. Tu comprends? Mais tout ça pour te dire... Est-ce que tu penses que ça peut le faire ressortir de... À l'heure actuelle, dans les noms qui circulent pour le Parti libéral, à mon sens, selon mon instinct politique, c'est le meilleur nom. Oui, mais est-ce que tu penses que lui peut se lancer? Oui, il y a ça dans le sens. Oui, il y a ça dans le sens. Tu sais, il y a un adage qui dit « Tu peux sortir l'homme de la politique, mais tu ne sors pas de la politique de l'homme. » Un jour ou l'autre, ça revient. C'est plus fort. Ceux qui en ont fait, qui aiment ça, même Lucien Bouchard, qui s'est retiré de la vie publique, lorsqu'on le passe en entrevue, tu vois... C'est comme ça, mais il en faut des gens de même. Mais pour le Parti québécois, c'est le même drôle. Je m'excuse, mais ce n'est pas avec Sylvain Grodreau que vous allez réussir à faire lever le Parti québécois. Et qui, à part Sylvain Grodreau, tu me parlais d'un humoriste. Guy Nantel et Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est fait connaître parce qu'il avait déjà participé à la course à la chefferie. Les gens avaient eu un... avaient beaucoup d'estime pour lui parce qu'on voyait qu'il voulait travailler, mais en même temps, je ne pense pas qu'il ait l'étoffe d'un chef, selon moi. Guy Nantel, maintenant. Guy Nantel n'a pas d'expérience politique. On l'a déjà vu souvent ces fameux sondages qu'il fait. Puis c'est un gars extrêmement brillant, semblerait-il, très cultivé. C'est un intellectuel humoriste. Est-ce qu'on peut penser à un humoriste, chef d'un parti politique? Je pense que ce n'est pas si il n'est pas vu de sens que ça. Je ne te dis pas que ce serait mon premier choix. Mais dans les trois présentement qui veulent se présenter, il y a une annonce de fait officiellement. Moi, je mettrais Guy Nantel. Eh bien, histoire à suivre. Oui. Demain, nous avons naturellement notre chronique culinaire avec Benoît Tardy, chez IGA. Et ensuite, tout le reste de l'émission est consacré à une entrevue que j'ai réalisée hier après-midi en compagnie du maire de Montmagny, Rémi Langevin, et du directeur général, Félix Michaud, quant au gros projet, un beau projet de place d'immigration. Donc, c'est à ne pas manquer demain. Merci, José. À demain. Je vous souhaite une excellente journée du temps nuageux et plus froid et venteux au cours de la journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Unipri des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, services de livraison. Unipri aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88-248-8191. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada